salut salut j'espère que vous vous portez très bien waouh aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous partager deux choses que vous devrez forcément éviter si c'était votre quotidien évitez le de le faire et ça va vous aider vous voyez que je suis à présent arrêté auprès d'un arbre voilà les plantes on a pas mal d'herbes vous voyez donc aujourd'hui nous allons parler des deux choses que vous devrez éviter et la première c'est bon sur les plantes la deuxième c'est sur les coudes waouh il ya plein d'énergie ici faites l'expérience d'accord ok sans plus tarder voilà si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne bienfaits des plantes et astuces bienvenue à vous mon nom c'est sonia balima sur cette chaîne nous parlons des remèdes naturels des bienfaits des plantes et astuces et j'incite également les personnes à utiliser les éléments de la nature parce qu'à mon avis c'est le moyen par lequel on peut retrouver la santé la paix l'harmonie et plein d'autres choses positives dans notre quotidien ok donc le premier c'est les plantes tout cela deux fois nos actes que nous posons envoie à des résultats chaque action mène à un résultat donc seulement surtout c'est l'ignorance deux fois qui nous fait ça donc l'ignorance on dit que l'ignorance c'est le mal le plus pernicieux sur cette terre donc mais je suis là juste pour vous rappeler voilà rappeler certains d'autres peut-être connaissent d'autres aussi ne connaissent pas donc j'aimerais savoir que après j'aimerais bien qu'après la vidéo que vous puissiez partager la vidéo voilà au moins ça c'est que 10 personnes pour que le message puisse passer là aussi à leur tour ils vont transmettre de génération en génération je suis là juste pour vous rappeler donc le premier c'est quoi les plantes on rencontre souvent les hommes qui ont l'habitude de pisser sur les plantes les herbes voilà à chaque fois on vient on ne fait que se soulager ou arroser la plante la plante sachez que tout la plante est un être vivant comme nous donc parler à la plante elle vous entend elle vous écoute vous voyez elle est contente à l'heure actuelle en train de bouger vous voyez donc parler à la plante si c'était votre quotidien éviter de le faire voilà je vous conseille fortement et des conseils de le faire éviter le ça va vous aider et maintenant le deuxième aspect c'est quoi c'est d'éviter d'uriner également dans les cours d'eau ouais les cours d'eau les gens l'habitude bon je veux soulager ça ne fait que c'est pas comme ça ça se passe voilà j'aime dire vos actions mènent à des résultats donc voyez que l'action que vous allez poser ne vient pas impacter votre vie après voilà crier pour faire cela donc tout cela engendre des conséquences ceux qui ont l'habitude d'uriner sur les plantes voilà les arbres les cours d'eau ne le faites plus ça engendre des conséquences et ses conséquences et croissent ça revient à l'infertilité chez l'homme voilà je précise chez l'homme mais la femme aussi n'est pas épargnée donc tout être vivant voilà les hommes et femmes devraient faire très attention vous pouvez uriner mais c'est quand vraiment vous n'avez pas d'autres options ou bien le lieu il n'y a pas il faut forcément voilà vous avez besoin de vous soulager en ce moment vous pouvez uriner mais il faut parler avec la plante avec douceur tendresse et lui faire comprendre que voilà vous n'avez pas d'autre option mais vous aimerez voilà qu'elle n'a qu'à vous excuser que la plante vous excuse vous allez là elle va comprendre elle va dire bon peut-être c'est pas de votre faute voilà c'est pas de votre faute parce que vous vous n'avez pas d'autre option que de voilà elle va comprendre mais je n'ai pas dit que vous devrez prendre ça comme voilà votre quotidien de tous les jours que vous allez passer tout votre temps à faire ça non heureux à ne pas également commune donc dès que vous recevez une information voilà c'est dans des cas vraiment où on a des difficultés qu'on peut faire ça mais avant ça parler à la plante elle est un être vivant comme nous donc elle comprend comprend donc à bon entendeur salut si la vidéo si la vidéo vous a pouvez partager la au maximum voilà et si vous êtes gentil laissez moi un petit pouce le de comment voilà vous trouvez vous savez on a plusieurs mystères cachés des plantes quels sont les heures qu'il faut vraiment enlever la plante pour avoir plus d'efficacité les jours favorables pour cueillir il ya tous ces paramètres qui sont là c'est un être vivant comme nous il suffit pas qu'on dit que telle plante ou telle plante traite une maladie que vous allez vous lever seulement vous partir enlever ça n'aura pas d'effet je vais pas vous mentir ça n'aura pas d'effet donc parler avec la plante avec plein d'énergie positive assez de vibrations et vous allez voir que le miracle se produit c'est ça demandez lui je sais que des feuilles sont vraiment très efficaces qui soignent telle ou telle maladie avec tendresse et douceur je vais vous dire waouh elle va dire waouh elle sera même ébahie et la plante va dire oui pourquoi vous allez voir d'accord sur ce je vous dis à bientôt prenez soin de vous bye bye vous êtes génial ne l'oubliez surtout pas ok bye bye ciao